On a deux personnes qui sont comme ça, je crois, je suis même assez sûr. Donc Ludovic Piette, qui est le directeur de l'association Vatos Locos Video, qui est à Vitrolles, qui est là, qui vient prendre place. Et Olivier Guénoun, qui est le professeur. Vous voulez un clap ? Allez, vous êtes plus. Les gens savent très bien pour qui ils votent, 52% de fils de putes à Vitrolles. Une voix pour toutes, c'est clair, l'idée pour ces ministres, mieux de vieilleux, montant des lois pour séduire ce type d'électorat. Rappelle-toi qu'il s'est battu pour la France, couteau entre les dents, remport et rien dans la panse. Tu collaborais à l'époque, chien, un toutou docile, heureux de voir les Arabes débouler pour libérer ta ville. De gens que ça te brille, je traque, les fafes en costard, la gauche caviar, la droite de la droite, au pouvoir moyen résistant. Donc l'association s'appelle Vatos Locos Video, ça veut dire les cousins fous de la vidéo. Et c'est, à la base, je l'ai créé avec mon cousin, justement. Et on était passionné d'un film, notamment, qui s'appelle Les Princes de la Ville. Et Vatos Locos, c'est un gang dans le film. Et voilà, on s'identifiait aux personnages jeunes. Et quand on a monté Vatos Locos en 2004, on a démarré tout simplement par des ateliers d'initiation à la réalisation audiovisuelle, avec pour objectif de partager notre passion avec la jeunesse sur le territoire. On voulait s'appuyer sur notre passion pour le cinéma, à la fois pour contribuer à l'éducation des jeunes, à favoriser l'ouverture d'esprit des jeunes qui viennent sur nos ateliers, partager nos valeurs d'entraide, de solidarité, d'accès à la culture pour tous. Sur Vitrolles, quand même, avec le passé qu'on a, nous, il faut savoir que c'était une des premières villes gérées par une mairie Front National. Moi, j'avais 16 ans quand ils sont passés. Donc, il y avait aussi cette volonté-là, à notre échelle à nous et à travers le cinéma, de faire en sorte de plus revivre ça et de contribuer à favoriser l'ouverture d'esprit et le vivre ensemble. On parle du postulat notamment pour faire un film. C'est une aventure collective et qu'on a tous intérêt à y mettre le meilleur de soi-même au service d'une équipe. Oh, the pain is cracked and dry And there's the old oak tree that I used to play on Down the way Olivier ? Olivier ? Bon, tu es venu ici ? Et André, il est où ? Je suis venu visiter la ville en secret parce que André ne m'aurait jamais donné l'autorisation de venir ici. D'accord, mais si tu ne veux pas paraître étrange, il faut que tu changes d'avis. Oui, je sais, mais André ne me donne pas assez d'argent pour ça. Tu sais, viens. Ben, ce n'est pas grave. Moi, je vais t'entonner. Viens. C'est ça qui nous a plu et qui nous a permis aussi de mettre en place un dispositif éducatif où justement, on amène les jeunes à déjà écrire collectivement un scénario. Donc, ça veut dire écouter les opinions des autres, argumenter, savoir faire entendre quand on pense qu'on a la meilleure idée. Et ensuite, après, se dispatcher le travail, savoir qui va être plutôt devant la caméra, qui va être derrière. Et favoriser comme ça, voilà, cette nécessité de faire équipe pour faire le meilleur film possible. Sur Vitrolles aussi, c'est un territoire particulier parce que la ville est toute en longueur, avec des vraies disparités socio-économiques d'un quartier à l'autre. Et donc, pas forcément de lieu, d'espace où les jeunes puissent se côtoyer. Il y a des jeunes de Vitrolles qui grandissent dans certains quartiers, qui ne rencontreront jamais les autres jeunes de Vitrolles, si ce n'est soit à travers une activité sportive, soit en allant très loin dans les études, mais qui ne se croisaient pas. Donc nous, l'objectif avec Vitrolles et Oude, c'était d'une part de favoriser cette rencontre des jeunes sur le territoire et de s'appuyer sur un travail partenarial avec toutes les structures jeunesse et les centres sociaux de Vitrolles. Alors on espère, en tout cas, ce qu'on se dit nous, c'est qu'à petite échelle, on essaie de semer des graines pour faire en sorte que la jeunesse qui nous suit, ce soit des citoyens éclairés demain et pas forcément abrutis par un certain nombre de clichés et de choses négatives comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !